Sébastien Ben à ma droite, donc vous êtes consultant, formateur, coach en organisation et logistique industrielle et management d'équipe et également président du collectif Rubiz, vous allez peut-être nous en parler, un collectif pour concrétiser, favoriser les projets d'entreprise, les créations d'entreprise. Exactement, donc Rubiz est un collectif de consultants indépendants qui vise à mettre à disposition des porteurs de projets des compétences en associant différentes compétences pour permettre aux dirigeants de répondre aux problématiques et aux compétences dont ils ne disposent pas en entreprise ou qui ne sont pas disponibles à l'instant T du besoin en entreprise. Frédéric Vincent, vous êtes directeur commercial associé du groupe PrismaSoft. Est-ce que vous pouvez nous parler de PrismaSoft en quelques mots ? Bonjour à tous, PrismaSoft est un éditeur de solutions informatiques dans le monde agroalimentaire. On est situé à Toulouse, Perpignan et Reims. On compte une cinquantaine de salariés. On édite des ERP agroalimentaires. Merci, très bien, merci. Et Frédéric Moni, à ma gauche, fondateur de la start-up Waste Me Up, après un parcours dans l'alimentation animale de plus de 20 ans. Waste Me Up, c'est quoi ? Alors Waste Me Up, c'est une société qui est une activité de valorisation des coproduits agroalimentaires et à commencer par les drèches de brasserie. Très bien, vous allez pouvoir nous parler du process que vous avez mis en place. Peut-être première question, Sébastien Ben, quel conseil vous pourriez donner à une entreprise, alors une start-up ou un grand groupe qui veut se lancer dans ce nouveau marché des produits végétaux ? Quel conseil pour réussir son entrée au niveau des process de l'organisation industrielle ? Alors si on part du postulat que l'aspect commercial, c'est-à-dire l'identification de la valeur ajoutée apportée au client est bouclée, est faite, et bien ensuite il va falloir mettre en place toute l'organisation qui permettra d'assurer au client que le produit sera mis à disposition en temps, en heure, sur le lieu voulu, en qualité et en termes de coût souhaité par ce qui est attendu par le client. Et donc pour ce faire, les recommandations sont assez simples mais pas toujours faciles à mettre en oeuvre, simples sur le papier en tout cas. La première idée, ça va être de cartographier l'ensemble des maillons de la chaîne qui partent du client et qui vont jusqu'au fournisseur. C'est ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, il va s'agir d'identifier entre le client, moi-même l'industriel, les partenaires transporteurs ou autres partenaires, ainsi que les fournisseurs, quels sont les sujets sur lesquels on est en maîtrise et quels sont les sujets sur lesquels on peut être en fragilité. On le constate depuis deux ans et notamment sur les six derniers mois, il y a certains fournisseurs qui n'ont pas la capacité de répondre aux demandes de leurs clients parce qu'ils ont un niveau de saturation qui est trop important d'un point de vue industriel, parce qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre, parce qu'eux-mêmes ont des problématiques d'approvisionnement auprès de leurs propres fournisseurs. Bref, la chaîne est désorganisée. Donc pour réussir votre lancement, il est fondamental d'assurer une bonne livraison auprès de vos clients. Et donc il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne. Et une fois qu'on a identifié les points forts et les points faibles, terminer par passer bien entendu sous le mode plan d'action qui vise à améliorer la maîtrise des différents maillons de la chaîne qui ont été identifiés comme fragiles, pour les rendre plus solides et faire en sorte que l'ensemble de cette chaîne soit cohérente, solide et permette de répondre encore une fois aux clients d'un point de vue qualité, coût, délai. Alors quels sont les freins ou les difficultés à lever ? Et est-ce qu'il faut un accompagnement extérieur justement quand on veut se lancer dans un nouveau marché ou on peut le faire avec les forces internes ? Alors on peut tout à fait le faire avec des forces internes bien entendu. Force est de constater cependant que depuis deux ans, l'ensemble des managers des entreprises ont été très fortement sollicités à cause notamment de la pandémie. Donc elles ont le niveau d'eau et le niveau de stress qui a fortement monté. Et là on en rajoute avec des hausses de matières premières, des pénuries de main d'oeuvre qui complexifient l'organisation industrielle. Et donc on peut arriver parfois à des situations sur lesquelles les managers sont en manque de temps et ou en manque de disponibilité. Donc dans ce cas là, il ne faut pas se dire tant pis je vais y arriver quand même. Il faut se faire accompagner par des cabinets spécialisés, des alternants ou tout autre type de compétences qui va venir faciliter cela et mettre sous contrôle encore une fois les items qui auront été identifiés en fragilité. Donc ça sera au cas par cas en fait, il n'y a pas de recette miracle à appliquer. Frédéric Vincent, vous représentez la société Prismasoft. Quels outils vous pouvez proposer à une entreprise pour réussir sa fabrication jusqu'à la commercialisation en remontant jusqu'aux approvisionnements produits ? Le but de mettre en place un PGI, un programme de gestion intégrée, c'est comme l'a dit Sébastien, c'est de caler tous les process industriels pour lancer la production. Arriver à suivre cette production, à la tracer évidemment, puisque la traçabilité est un enjeu important aujourd'hui en agroalimentaire. Arriver à maintenir aussi des prix de revient puisque face à l'augmentation des coûts, évidemment, il faut pouvoir s'approvisionner, gérer son process d'achat, optimiser ses achats pour délivrer un produit conforme dans les temps et avec des prix de vente au consommateur final digne de ce nom pour qu'effectivement le produit puisse se vendre. Voilà. Et donc vous proposez des ERP. À quoi ça va servir l'ERP ? Ça rentre dans la... Alors un ERP, c'est le terme français, c'est un PGI, un programme de gestion intégré qui va intégrer les fonctions d'achat, de stock, d'ordonnancement, de planning, de traçabilité, encore une fois, de facturation, de lien avec la grande distribution, d'échange de données avec les transporteurs, de WMS pour tout ce qui va être partie logistique, préparation, pour suivre effectivement tout le process industriel de l'entreprise alimentaire. Et pour autant, est-ce qu'un ERP est forcément adaptable ou est-ce qu'une start-up, une TPE doit avoir ou aurait en tout cas grandement besoin d'avoir un ERP ou c'est trop surdimensionné ? Alors voilà. Le souci de mettre en place un PGI, c'est que pour une start-up ou une société en création, les budgets de mise en place sont souvent difficiles, puisque la start-up s'oriente sur son produit, ce qui est normal, sa production, et les coûts liés à la mise en place d'un ERP sont souvent difficiles à digérer. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, et tous les éditeurs le proposent, ce sont des formules locatives qui permettent à la start-up de l'accompagner et d'avoir des loyers mensuels au fur et à mesure de son évolution. Pendant combien de temps, c'est ça, ces loyers locatifs ? Alors ils peuvent durer continuellement, mais c'est vrai qu'on peut aussi les caler par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel attendu de cette start-up. D'accord. Et ça permet vraiment de gagner en temps, en efficacité ? C'est évident. Et surtout, ça permet d'apporter un produit conforme. Encore une fois, en agroalimentaire, la traçabilité est vraiment un élément clé. Il faut pouvoir aujourd'hui savoir d'où viennent les produits, d'où viennent les matières en cas de souci sanitaire. Donc sans un ERP dédié alimentaire, c'est quasiment impossible. Ça permet de gagner combien de temps en moyenne ? C'est difficile à dire, vous allez me répondre. C'est difficile à estimer, mais c'est surtout, on le voit sur les entreprises agroalimentaires plus installées, plus vieilles. On gagne surtout en vision sur le prix de revient industriel. C'est là où, effectivement, l'entreprise peut véritablement calculer son prix de revient lié à son parc machine, lié à ses salariés, à sa masse salariale et à ses achats aujourd'hui qui fluctuent fortement. Sébastien Ben, qu'est-ce que vous pensez des ERP, justement ? Est-ce que vous pensez que c'est adapté à tous les types d'entreprises ? Comme il m'a glissé un chèque, je suis obligé de dire du bien des ERP. Je plaisante, bien sûr. Non, comme ça vient d'être dit, l'ERP, c'est un sujet qui est un énorme point de stress au sein des entreprises. Pour une raison assez simple, c'est que souvent, les dirigeants et leurs managers ont des difficultés à définir leurs besoins. Et si tant est qu'ils puissent le faire, ils le font souvent, c'est une erreur assez classique, c'est de définir un besoin à un instant T qui est l'instant actuel. Or, quand on met en place un ERP, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc le besoin qui est à définir et qui est à cartographier actuellement, c'est le besoin prévisionnel. Donc aujourd'hui, on est fin 2022. C'est pas le besoin d'aujourd'hui qui est important. C'est qu'est-ce que sera ton entreprise en 2025 au moins ? Parce que le temps de mettre en place le projet, on sera quasiment en 2025. Et donc c'est souvent cette erreur-là, c'est que parfois, quand le projet est opérationnel, les dirigeants se disent « Ah mais en fait, ça ne correspond pas à mon besoin d'aujourd'hui ». Ben oui, sauf qu'il fallait le prévoir il y a trois ans. Alors après, pandémie, développement, explosion du e-commerce, c'est pas toujours facile de prévoir. Mais si c'était facile, on ne serait pas entrepreneur. Et donc c'est là où les offreurs de solutions, comme on en discutait tout à l'heure, pour leur faciliter la vie, d'avoir soit des managers qui arrivent à prendre du recul pour se projeter, soit en se faisant accompagner par des gens qui sont capables de faire matcher les activités prévisionnelles, eh bien on va pouvoir rédiger ce qu'on appelle un cahier des charges qui correspondra, j'insiste, à un besoin prévisionnel au moins à moyen terme, au moins à trois ans. Parce que le besoin actuel, en fait, on s'en fout. Le temps de le mettre en place, le projet, il sera mort. Alors Frédéric Monny, vous allez nous parler de « Waste Me Up ». Donc vous l'avez évoqué au tout début, vous valorisez des déchets, des coproduits de brasserie pour en faire des ingrédients dans l'agroalimentaire. C'est bien ça. Comment l'idée vous est venue ? Alors la jeunesse du projet de « Waste Me Up », c'est la découverte de la fabrication de la bière avec des copains qui brassaient là sur Bordeaux, où ils m'expliquent en fait que pour fabriquer de la bière, ils trempent des céréales, notamment de l'orge dans de l'eau chaude, pendant deux, trois heures. Ils récupèrent la partie liquide sucrée qui deviendra donc la bière, mais il leur reste en fait l'enveloppe des graines qui est donc toute chaude et toute humide et qui finit ou qui finissait à la poubelle. Et en faisant un petit peu de veille sur Internet, je découvre qu'il y a déjà 40 ans, il y a des chercheurs de l'INRA qui avaient détecté ce gisement et qui disaient que les déchets de brasserie avaient de l'intérêt pour les animaux. Donc ça a fait-il, puisque moi j'étais dans le secteur de la nutrition animale. Et donc là j'entends ces chercheurs qui me disaient oui, les déchets de brasserie, il y a des protéines, il y a des fibres, donc c'est bien pour nos animaux. Et moi, qu'est-ce que je faisais ? C'est que j'allais chercher des protéines sous forme de soja au Brésil. Donc là, il y a eu un petit étincelle. Voilà, je dis, c'est pas possible. On dit qu'on a des protéines qui finissent en incinération et moi je contribue à la déforestation de l'Amazonie. Donc c'est ça l'élément déclencheur de West Me Up. D'accord, allez-y. Et donc aujourd'hui, West Me Up, vous avez mis au point un process, un process innovant, moins énergivore que ce qui existait déjà sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors voilà, le premier frein que j'ai retrouvé, c'est comment déshydrater ces drèches et donc les stabiliser et les rendre accessibles à des applications. Et en effet, 80% d'humilité, pour passer à 10, les solutions du commerce, c'était tout de suite des grosses machines, donc chères à l'achat. Des gros déshydrateurs très lourds et énergivores. Voilà, et chères à l'exploitation. Et alors du coup, moi, je venais d'un métier, donc de la nutrition animale, où on m'avait expliqué pendant 20 ans comment me passer de quelque chose que j'avais besoin. Donc du coup, j'ai plutôt, moi, avant de démarrer des démarches de RP ou de PGI, on a utilisé la méthode BSP. Donc c'est le bon sens paysan. Donc c'était de dire, il faut que je trouve une solution pas chère à l'achat, pas chère à l'investissement, mais aussi légère en consommation énergétique. Alors justement, ce process, en quoi il consiste ? Donc aujourd'hui, on est en train de protéger notre association de technologies, puisque en fait, c'est des différentes technologies qui se mettent les unes à côté des autres. Mais globalement, on utilise de la mécanique et de l'aérolique. D'accord, donc vous ne souhaitez pas rentrer plus dans le détail pour des raisons de confidentialité ? Oui, parce que du coup, on démarre notre activité. On est né en décembre 2020. Moi, les travaux, je les avais démarrés l'automne 2018. Et là, on est en pleine production. Donc là, aujourd'hui, vous vendez quoi ? Vous allez vendre quoi et à qui ? Donc, en effet, une fois qu'on a passé cette étape de déshydratation et de mise à disposition du produit, eh bien, il y a un truc sympa avec les drèches. En effet, on concentre d'un côté, enfin d'un côté, on concentre les protéines et les fibres. Et on sait, nous, chez Westmeyup, aussi les séparer. Donc, on se retrouve avec deux ingrédients. Un ingrédient hyper protéiné, donc sous forme de farine micronisée et une partie hyper fibreuse. Et chacune va aller donc dans son marché. Les protéines vers la nutrition humaine, ce qui est objet du débat aujourd'hui. Puis la partie fibreuse vers le monde de la plasturgie. Vous avez déjà des clients ? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on a, avec tes partenaires dans chacune des applications, on a fait des produits finis. Donc, vous les avez là. On a fait donc le gobelet pour boire sa bière, donc fabriqué avec les drèches de brasserie. Et puis, on a donc une petite gamme de gâteaux, donc salés ou sucrés, qui sont aussi faites à partir de ces drèches. Très bien. Est-ce que vous avez été accompagné pour développer tout ce process, jusqu'à aujourd'hui, la commercialisation de vos innovations ? Oui. Alors, du coup, on a profité à la fois de mon expérience, de ma formation et puis d'accompagnement. Alors, comme, par exemple, le village Baïcéa, on est installé dans une technopole, donc à côté de Dax, qui s'appelle Domoland, qui est en fait la soeur jumelle de Agroland, à Mont-de-Marsan. Donc, voilà, on a à la fois une expertise technique sur nos sujets, mais aussi sur la création d'une entreprise de A à Z, en passant par le commerce, le marketing, la finance, la gestion globale d'entreprise. Très bien. Donc, pas besoin de RP encore, pas tout de suite ? Non, pas encore, mais en effet, je pense que si on est en train de réfléchir, nous, sur les cinq prochaines années, dans ces cinq prochaines années, on a en fait ce sujet-là, c'est l'industrialisation de notre outil. Et en effet, ça va être compliqué de faire qu'avec du BSP. Frédéric, Vincent, justement, est-ce que vous avez une idée de la taille minimale d'une entreprise qui peut avoir son ERP ? Est-ce qu'on sait, dans vos clients déjà, quelle est la plus petite taille ? Vous avez des idées ? On raisonne beaucoup dans la mise en place d'un ERP, en chiffre d'affaires, exactement. Donc, une PME, PMI en dessous de 2 millions d'euros a vraiment du mal à mettre en place un ERP. D'accord. Voilà. Alors après, elle peut aussi le prendre par module, puisque quand on dit ERP, on parle production, on parle planification, on parle gestion commerciale, gestion comptable. En général, elles y vont par strates. Et elles démarrent déjà par une gestion commerciale, une gestion comptable et financière. Et ensuite, le process industriel vient après. Et c'est vrai qu'en dessous, c'est compliqué de mettre des ressources et des moyens, surtout. Et puis, effectivement, c'est un coût. On peut l'estimer, le coût ou pas ? Ça dépend aussi, c'est selon quoi la taille de l'entreprise ? Voilà. Suivant la taille de l'entreprise, suivant le process qu'on va mettre en place, puisque on peut mettre encore une fois une gestion commerciale simple ou un outil de production industrielle. Mais c'est vrai, en dessous de 30, 50 000 euros, on a du mal à faire quelque chose de sérieux. D'accord. Sébastien Ben, quel conseil vous pourriez donner à une entreprise ? C'est la question que je vous posais tout à l'heure, mais en termes d'organisation interne, comment se structurer ? Quand on est une start-up, comme OSMeUp, créé par Frédéric Moni, comment on peut faire pour organiser les différentes phases de développement, de mise en production ? Alors, toujours pareil, des sujets, il y en a 550 000, il faut prioriser de telle manière à ce que l'entreprise devienne pérenne le plus rapidement possible. Donc, selon les sujets, on peut avoir une problématique qui soit orientée sur le système d'information, on peut avoir une problématique qui soit orientée sur le développement commercial, sur les fournitures, etc. Donc, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Un, identifier les éléments stratégiques sur lesquels je vais devoir constater qu'il y a un point de fragilité. Je prends un exemple un petit peu au hasard. Il y a actuellement une pénurie chez les fournisseurs de verres sur une catégorie de verres bien précise qui est le verre blanc. Bon, si jamais vous êtes sur le développement, je repense à Coquille tout à l'heure, qui vise un verre bien spécifique qui est en pénurie partout dans le monde, bon, mais ça veut dire qu'il va y avoir un risque d'avoir cette pénurie, il va y avoir un risque d'avoir des hausses sur cette catégorie-là et donc il va y avoir un risque de ne plus pouvoir distribuer le produit auprès de vos clients. Donc, identifier sur votre chaîne de valeur quels sont les éléments sur lesquels vous êtes en fragilité, les mettre en sécurisation. Donc là, en l'occurrence, est-ce que mon sujet, si je prends votre exemple, est-ce que mon sujet est le système d'information ? A priori, je pense que non. Peut-être qu'Excel peut suffire pendant quelque temps, mais c'est vraiment formalisé. C'est pour saluer nos amis d'Excel. Mais c'est vraiment identifier ce qu'on appelle le management du risque, qui est un nouveau métier. Risk manager, pour reprendre la valeur anglo-saxonne, a quand même brillé un peu. Risk manager, c'est identifier les problématiques, parfois géopolitiques. Si j'ai aujourd'hui des fournisseurs qui sont en Asie et qui ont des problématiques de bateau, qui ont des problématiques de livraison, qui ont des problématiques politiques avec l'Asie, la Chine pour ne pas les nommer, avec la Russie pour ne pas les nommer, ça veut dire qu'il faut peut-être se dépêcher à trouver des fournisseurs européens, voire français, pour dérisquer cet approvisionnement. Et ainsi, je n'ai plus le souci auprès de mes clients. Ce n'est qu'un exemple. Mais voilà, si jamais j'ai un risque majeur, ça veut dire que je m'ouvre à ce que du jour au lendemain, quelqu'un puisse me dire, au fait, tes étiquettes, tu ne les auras pas, le verre, tu ne l'auras pas, la matière première, tu ne l'auras pas. OK, qu'est-ce que je fais par rapport à mon client si jamais j'ai une coupure immédiate d'une matière en première, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, on parle de plus en plus de jumeaux numériques. Le jumeau numérique, c'est quoi et en quoi ça peut aider justement à gérer ce management du risque et à gérer les différentes phases de développement d'un projet ? Alors, peut-être qu'il y a un plus spécialiste que moi, mais grosso modo, le jumeau numérique, c'est créer de manière numérique un simulateur qui correspond à un outil physique, un objet physique. C'est quelque chose qui est assez nouveau sur le milieu du numérique. Comme toutes les choses nouvelles, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle folie encore ? On se le disait pour les drones il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a 1000 applications des drones en logistique, dans le secteur médical pour aller sauver des gens dans les montagnes, etc. Bref. Donc, le jumeau numérique, c'est un peu le même principe. Les premières applications qui sortent, c'est qu'en fait, ça permet de simuler du matériel, de simuler des organisations d'usines et ainsi de pouvoir identifier quand est-ce que le matériel va tomber en panne, de quels moyens j'aurai besoin pour gérer la maintenance préventive et donc de simuler des coûts sur l'exploitation de l'outil ou de la machine. Et donc, derrière, ça nous permet d'anticiper ces éléments-là. C'est ça la clé, anticiper. Exactement. Au moindre coût que si on construisait une vraie usine pour se dire, bon, finalement, ça a tenu X heures. Donc, c'est un outil de simulation, un outil d'anticipation. Et qui se développe dans l'agroalimentaire ? Alors, l'agroalimentaire n'est pas toujours le feu en première ligne sur ce genre de sujet, mais il se développe dans les industries qui créent des valeurs ajoutées plus importantes. La pharmacie, l'aéro, pas mal également. Mais il arrive dans l'agroalimentaire sur quelques technologies de pointe ces derniers temps. Voilà. Très bien. Frédéric Vincent, votre point de vue peut-être sur le jumeau numérique ? C'est vrai que c'est un sujet tout neuf, surtout en agroalimentaire. Comme l'a dit Sébastien, en pharmaceutique, c'était des fonctions qui sont déjà énormément présentes. En agroalimentaire, on est plus aujourd'hui sur de la prévision. mais pas de l'anticipation. La prévision, c'est de dire voilà, j'ai un afflux de commandes, comment je peux gérer ma production ? J'ai des machines en fin de vie, comment je dois les remplacer ? Est-ce que ça bouge mon prix de revient ? Mais c'est vrai que de l'anticipation sur je dois caler, lancer une nouvelle gamme de produits, qu'est-ce que je dois mettre en face, quelles sont les contraintes ? On est vraiment au balbutiement de ces fonctions dans le métier agroalimentaire. Très bien. Une question peut-être pour Frédéric Moni, justement dans cette phase de développement dont vous avez tout fait tout seul pratiquement, la technopole vous a un petit peu accompagné ou vous êtes vraiment organisé tout seul ? Non, c'est vrai qu'on a plutôt... Le bon sens paysan. Pardon ? Le bon sens paysan. Ouais, Alors du coup, on a fait, donc oui, avec notre histoire, notre expertise. Moi, j'avais la chance de faire un MBA pendant mon activité salariée en pilotage et stratégie d'entreprise. Donc ça m'aide quand même. Et en effet, je rejoins la stratégie décrite par Sébastien qui est de dire c'est quoi la priorité tout de suite puisqu'on n'est pas nombreux non plus. Donc clairement, ce qui nous concerne, parce qu'on avait travaillé quand même plutôt pas mal la partie techno, là, on est focus sur le commerce. C'est comment consolider le portefeuille de commandes et donc à l'intérieur même de ce sujet de la chaîne, eh bien, on a aussi priorisé nos domaines d'activité stratégique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Éventuellement, est-ce qu'il y a des doigts qui vont se lever pour poser des questions à nos trois invités ? Alors moi, j'ai une question à Frédéric. Voilà. Pour produire les biscuits, quel est le besoin en matière première de drèche ? Parce que j'apprécie ce domaine de la brasserie, c'est aussi un de nos parcs clients très importants. On est équipé beaucoup de brasseries. Et à combien faut-il de matière première pour arriver à un produit fini de cet ordre ? Là, on est sur un gâteau qui est fabriqué avec 10% de drèche de brasserie. On est après sur une recette tout à fait traditionnelle de gâteau. Et cette partie-là, comme la partie plat surgit, on a bien sûr des partenaires. Nous, on s'est arrêté à la phase ingrédients. Mais parce que c'est plus facile de raconter notre projet avec des produits finis, on a trouvé des partenaires pour le faire. Donc c'est un produit qui est riche en fibres et aussi en protéines végétales ? Oui, tout à fait. Parce que la farine qu'on arrive à produire, elle est à peu près à 35% de protéines. Donc vous remettez 10% d'une farine à 35%. Aujourd'hui, toutes les opportunités sont ouvertes pour vous en termes de clients, de débouchés ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le contexte fait que le sujet des matières premières, ou en tout cas des alternatives aux matières premières traditionnelles, il est là aujourd'hui. Donc on a la chance en France d'avoir une belle industrie agroalimentaire et puis d'avoir donc des coproduits. Sauf que du coup, en effet, ils ne sont pas forcément tous disponibles au bon moment dans le bon état. Donc il y a un travail à faire là et nous, avec WestmeUp, on essaie d'y contribuer. Et vous, vous financez comment pour développer tout ça ? Alors aujourd'hui, on est sur de l'autofinancement. On a été chercher de l'emprunt, de la dette bancaire. Les banques vous ont accompagnés ? Oui, tout à fait. Des pays France un peu ou pas ? Alors pour l'instant, c'est plutôt local puisque c'est donc Initiative Land, puisqu'on est dans le département des Landes. On a aussi France Active Aquitaine qui nous accompagne. Et puis, clairement, on compte sur notre propre activité pour alimenter la trésorerie. Donc voilà, on est dans cette phase-là, en train de se questionner sur l'étape d'après. Comment on appuie sur l'accélérateur ? Donc ça peut être des modèles de financement plutôt par, on imagine, de la love money dans un premier temps, ensuite peut-être du business angel et après, de la levée de fonds. Mais étape par étape. Très bien, super projet. Une question, oui, je vois un bras qui se lève. Sur la production de l'orge que vous allez récupérer après la production de bière, vous avez dit qu'il y a des fibres, des protéines, il y a peut-être des déchets. Quel pourcentage de déchets on récupère sur la production ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, sur la production de nous, des drèches, c'est le déchet. C'est le déchet du brasseur, les drèches de brasserie. En fait, c'est vraiment la partie enveloppe de la graine qui, parce qu'elle est humide et pas stable, ça part la poubelle. Donc nous, on récupère le déchet, 100% de déchet et c'est ça qu'on met à disposition de l'industrie agroalimentaire et plasturgie. Voilà. Nous, on a zéro déchet. Alors, si je pousse le bouchon, c'est vrai qu'on a des coproduits, nous aussi. Alors, vous en faites quoi ? Alimentation de l'alimentation ? Alors, du coup, on a nos propres projets pour valoriser, en fait, ces coproduits, puisque j'ai parlé de process mécanique et puis aérolique. Donc, du coup, on récupère des jus et du liquide. Donc, on a, par exemple, un projet pour utiliser un de ces jus pour alimenter des algues. Voilà. Pour alimenter des algues. Ouais. D'accord. Voilà, puisqu'il y a encore aussi un peu de nutriments et donc, bon, ça pourrait... Voilà, là, c'est de la R&D mais sur nos propres coproduits. Très bien. Une autre question, oui, Sophie de Rénal. Est-ce que vous envisagez de faire du transfert de technologie dans d'autres pays, par exemple ? Alors, là, le modèle de développement, ça serait, en effet, de mettre en place d'autres ateliers sur d'autres territoires tout en gardant, en fait, un regard sur les coûts et donc la logistique puisqu'on parle bien de coproduits qui ne sont pas stables, qui sont humides, donc chargés en eau. Donc, l'idée, c'est pas de faire des kilomètres avec de l'eau. Mais en effet, il y a des pays qui seraient, en plus, beaucoup plus propices pour, en fait, déshydrater des produits. Quand on voit le niveau d'enseleillement de certains pays, l'utilisation de l'énergie photovoltaïque, ça peut tout à fait correspondre. Alors, peut-être une dernière question avant de passer, oui, je veux un bras qui se lève avant de passer à la troisième section de la conférence. bonjour, ma question, c'était aujourd'hui, vous travaillez avec la plasturgie et l'agroalimentaire. Est-ce que vous envisagez éventuellement la cosmétique et la pharmaco ? Oui, tout à fait. En fait, c'est déjà en cours. C'est-à-dire qu'en effet, on a typiquement une filière comme la cosmétologie qui a des ambitions sur la naturalité des produits qui cherchent des alternatives. Et en effet, on est connecté avec cette filière. Il y a Cosmetic Valley notamment. Mais on a aussi le monde de l'énergie, la nutraceutique. Donc, je pense qu'il y a tout plein d'applications. Et puis là, je vous parle des drèches de brasserie. Mais finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Clairement, 300 000 tonnes de drèches de brasserie en France. Il y a 11 millions de tonnes de coproduits agroalimentaires. Et aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on avait fait sur les drèches, on a développé une deuxième activité qui est de l'accompagnement aux producteurs de coproduits, si on veut dire. Donc, aux industriels de l'agro notamment, qui veulent vérifier si on peut valoriser ces coproduits dans telle ou telle application. Donc, c'est vrai que toute cette expérience drèche de brasserie nous sert aujourd'hui. On a monté une offre d'accompagnement à tiroir pour aller jusqu'au bout de la question et surtout de répondre. Est-ce que mon produit est valorisable ? Combien ça va me coûter ? Combien je vais pouvoir le valoriser sur le marché et construire un business plan pour mon coproduit à côté de mon activité principale ? Très bien. Écoutez, Frédéric Moni, merci beaucoup. Merci Sébastien Ben, merci Frédéric Vincent. Frédéric Moni, Frédéric Moni, Merci à vous.